Ensuite, l'évaluation sous la forme ponctuelle. Donc, ça, c'est dans l'autre cas où il va falloir passer une épreuve orale. Donc là, sur la forme ponctuelle, déjà, vous voyez qu'il y a une sous-épreuve orale, du coup, alors que sous l'autre forme, on n'a pas d'épreuve en fin de parcours. C'est en cours de formation, on va présenter nos activités. Donc là, c'est différent. Le dossier, donc, il est remis au jury en format numérique, suivant les conditions précisées par chaque académie. Son existence fait l'objet d'un contrôle de conformité. par les autorités académiques avant l'interrogation. Et donc, après, on va passer une épreuve orale. Et donc, le jour de l'oral, comment est-ce que ça va se passer ? Alors, il y aura deux étapes dans l'oral. La première étape, ça va durer 10 minutes. Ça va être de présenter un diaporama de présentation, donc sous PowerPoint que vous aurez réalisé, où vous allez présenter, justement, votre dossier professionnel avec toutes vos activités. Donc, 10 minutes, attention, ça passe très vite. Et vous allez devoir, justement, montrer et mettre en avant les compétences que vous avez mobilisées qui permettent, justement, de valider le dossier UE41. Ça, c'est la première étape. Donc, 10 minutes où vous êtes seul, enfin, vous êtes seul face au jury et vous parlez sans être interrompu pour pouvoir présenter votre activité. Deuxième phase, une fois que vous avez terminé celle-ci, vous allez avoir 20-25 minutes d'entretien avec le jury où vous allez reprendre les activités. Alors, soit vous allez les reprendre une par une ou ils vont vous poser des questions sur ce qu'ils ont noté pendant votre présentation ou ils voudraient avoir peut-être plus de précision. Et surtout, ils veulent valider vos compétences. Donc, ils vont s'assurer que ce que vous avez mis dans votre dossier, vous maîtrisez ce que vous avez mis dans votre dossier et demander des précisions supplémentaires ou des questions de cours, des fois, pour valider toutes vos compétences. Comment ça se déroule ? Donc, c'est bien précisé à ce niveau-là. Vous pouvez faire poste pour pouvoir le lire entièrement. Ça reprend la synthèse que j'ai faite juste avant. Donc, la commission d'évaluation, donc il y a aussi une commission d'évaluation, elle est composée d'un professeur en charge de l'enseignement professionnel et bien sûr d'un professionnel. Donc, vous aurez deux personnes en face de vous.